Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Les nouvelles démarches politiques entamées par le Président du Parti pour l'action civique et patriotique Nian Koro Iya Samake sont au centre des débats. L'ancien ambassadeur du Mali en Inde a tenu un discours qui n'est pas passé inaperçu lors de son déplacement à Kutsiala ce week-end pour la conférence de la section de son parti. Dans sa prise de parole devant les militants de son parti, ce ton politique a affiché ses objectifs pour le Mali s'il est choisi dans les prochaines élections comme président de la République. Il a même promis un million de francs aux Maliens âgés de 18 ans et tant d'autres choses une fois qu'il siégera à Koulouba. Des déclarations fortes qui laissent à penser s'il s'agit d'un leurre de M. Samake pour attirer l'attention du peuple malien autant pour moi sur lui afin de parvenir à ses fins politiques plutôt qu'une révolution politique pour mettre un terme aux souffrances des Maliens. Je cite « Aucun vaillant, rien n'est d'impossible » Fin de citation « Son allocution devant les militants de son parti a étalé ses objectifs politiques devant le peuple une fois qu'il sera élu président de la République du Mali. » Les amis, c'était tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501